oh non mais je viens de me revier ah va à l'intérieur s'il te plaît merci hopa bro je suis de retour de mes pensées je vais dans le village je t'attends parce que du coup je peux rien faire bon du coup je vais y aller d'accord c'est aussi un merci à vous bonne soirée madame merci de travailler tu veux un coup de main pour te relever ouais je suis bonsoir voilà doucement qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé là ah bah moi je pars viens je viens tu vas savoir ce qui s'est passé viens disons qu'il y a eu un manoeuvre qui a un petit peu échoué tu verras ça avec le principal concerné d'abord je pense qu'on doit on doit être à une ok ça va 0-9 mal de crâne tu vas t'appeler il d'odan si ça fonctionne tu passes plus de temps à terre vous allez bien 0-9 je sais pas ce qui s'est passé mais je sais pas du tout tu veux qu'il y a eu un chargé boss ok tout à fait heureusement que william était là pour te t'a rattrapé boss merci parrain ouais dis moi dis moi trop tard tu vas écouter le discours de ma femme elle est pressée pas de problème tu sais bien qu'il faut pas la mettre en colère sinon les murs de la maison vont trembler pas de problème je souhaite les ordres te laisser va t'aligner avec les autres les autres évidemment ça va chier regarde elle a senti le réval oui je sens qu'elle est en colère pas de problème je souhaite les ordres comme la méthode déjà on va commencer 99 met toi bien s'il te plait bonsoir messieurs bonsoir 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 je vais dire des choses qui sont très importantes pour le bon déroulement au sein de la famille tout d'abord quand on rentre villa à chaque fois qu'on rentre villa je veux que vous annoncez radio deuxièmement tous ici j'espère que vous êtes sur la radio cryptée c'est obligatoire quand vous êtes en ville deuxièmement deuxièmement la radio c'est pour dire des choses précises et claires tout le reste ça passe par téléphone deuxièmement comment ça se fait qu'il ya toujours plein de véhicules sorti là voilà en fait je m'explique on avait prévu de mettre en peinture deux trois véhicules tant qu'on était tout cela pour pas que la même personne qui s'amuse à faire ça à la chaîne donc on avait prévu d'en faire deux à la fois alors ils avaient sorti ils avaient sorti à quatre véhicules pour être prêts à partir là il m'avait informé de ça ok et comment ça se fait que 09 il était à terre il est tombé dans l'escalier je l'ai rattrapé c'est pas ce qu'on m'a dit moi c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit tu verras ça avec le principal concerné il s'est passé quoi avec 09 je me répéterai pas 09 avance toi devant ta patronne euh pas 09 excuse moi William avance toi devant ta patronne et explique qu'est-ce qu'il s'est passé ouais tout d'abord je tiens vraiment à m'excuser en fait sans faire exprès je voulais sortir le véhicule pour l'emmener chez le mécano enfin en train de changer la peinture et sans faire exprès j'ai percuté 09 et je tiens à m'excuser pourquoi tu dis qu'il est tombé dans l'escalier ? excusez moi donc ça s'appelle mentir donc si tu peux me mentir pour ça tu peux me mentir pour autre chose première et dernière fois que tu me mens c'est pas une cour de récréation les gars vous êtes pas une cité d'accord ? ça sera tout pour moi je t'envoie s'est fait et de là se relever le pauvre là parce qu'il a pris une fameuse patate comme on a jeté du air non il va se pléner comme un án il sort à peine de l'œuf il y a encore quelques semaines il était encore le sale de sa mère faut pas oublier ça tu as compris la leçon William oui tout à fait je vais t'entendre remercier ta patronne maintenant merci Marine c'est bien moi j'aimerais bien poser une question vas-y comment ça se fait que du coup le SAMU est venu jusqu'à moi ici dans notre villa qui les a appelés approche toi William alors c'est bon pour William et pour les autres si un blessé dans la villa vous le sortez beaucoup plus loin et après vous les appelez en no kaka je veux que les ambulances ou la police soient appelés ici c'est clair c'est compris pour tout le monde oui William ça fait déjà deux erreurs ce soir j'espère pas en avoir une troisième parce que sinon t'es t'es mort d'accord retourne à ta place t'as rien à rajouter Tony je crois que tu as été la classe t'es même je ne pouvais pas être plus clair je compte sur vous je compte sur vous comme vous avez vu l'après-midi je peux être très sympa mais quand il y a des choses à redire et que ça va pas je suis aussi là pour le dire je compte sur vous vraiment pour faire un gros effort sur votre annonce radio lorsque vous pénétrez dans la villa pour une question de sécurité pour tout le monde car comme on l'a dit hier tout véhicule qui pénètre dans la villa sans annonce radio préalable ça verra si j'ai des tirs est-ce que sur votre répertoire téléphonique vous avez tous les numéros de tous vos frères là ici présent je n'ai pas encore noté mais je vais je comptais le faire bientôt prenez 5 minutes et faites-le c'est important entre vous quand vous aurez terminé ça j'aimerais bien voir les j'aimerais bien voir les membres les anciens membres de la pègre parce que parce que je voudrais vous enregistrer personnellement dans mon téléphone on n'a pas eu le temps hier mais il me manquait que vous dans mon téléphone et j'ai besoin de vous avoir bonjour excusez-moi c'est pas la peine de te répéter les informations que tu connais déjà Johnny concernant l'annonce radio et le fait que à l'intérieur de la villa il faut que les choses se passent en tant que gens civilisés ok et pas comme dans une cour de récré aujourd'hui on a eu droit à un petit accident avec 0-9 entre 0-9 et William vu que William vient de passer sous permis de conduire il sait pas encore conduire et en plus de ça il a appelé l'ambulance à l'intérieur de la villa donc il a fait deux erreurs comme ça tu es au courant je tiens à ce que tu le recadres à ce niveau en tant que bras droit et chef des hommes ok il a pris William je tiens à ce que tu le fasses un peu plus tu le chapeautes un peu plus sur l'avenir ok le pauvre William mètres pour une équipe et rien d'autre c'est compris oui merci madame il y a tous ceux qui n'ont pas mis leur numéro aussi sur l'internet mettez le s'il vous plaît moi je ne le mettrai pas non mais c'est normal ça je vais le concerner et ni Tony d'ailleurs on a eu bien raison tu as eu d'autres choses à voir avec ma chérie j'aimerais bien voir tous les lieutenants après dois-je être présent moi aussi madame affirmatif on va faire ça pendant qu'il note les lieutenants et Tony le bras droit c'est qui c'est Tony c'est Tony c'est Tony Alignez-vous tous comme vous voit bien ça fait beaucoup de lieutenants c'est pas grave t'as noté le numéro 89 non pas encore c'est le après-midi après on est pas dessus non les lieutenants et bras droits vous avez des rôles vous avez des rôles importants j'espère que vous l'avez lu sur l'intranet c'est bien tout est bien noté pour vos grades du coup je veux que les miens comme vous avez un peu plus d'expérience vous recadrez ou pas recadrez mais vous cadrez plutôt les nouveaux lieutenants d'accord yes on va bientôt reprendre l'émission du soir d'accord on va pas arrêter ce qu'on avait pris en main là je pense est-ce que t'avais prévu quelque chose toi Tony ce soir moi j'ai du travail pour tout le monde donc je sais pas si on avait des priorités si tu as pas de priorité c'était quoi comme travail moi j'ai des raptors à vider tu vois et j'ai des raptors à repeindre aussi donc tu vois ça fait beaucoup de boulot là quand même sauf si tu as des priorités on mettra ça au second plan bah moi je voulais faire une sortie pour voir comment tout le monde se comporte en ville faire une sorte de cortège quoi jusqu'à un point d'un point à un point B c'est ça je veux vous évaluer parce que je veux pas que quand on sort pour une grosse OP ou pour choper la Delta on se fait niquer parce qu'on n'est pas coordonné on a combien de soldats au total qui peut répondre l'actuellement que cela là-bas c'est les celles qui sont là par nous donc alors l'objectif l'objectif on n'avait pas 15 présents ce soir 15 09 oui j'ai vu j'en ai il y en a 15 et on n'est pas 14 maintenant il y en a deux qui étaient en retard il y en a un qui est il y en a un qui est qui est ok attends tu es là toi quand même ton frère Diego il est là Pablo il est là Diego là on est tous présents on est tous présents il est au 35 on est 12 donc moi je voulais faire ça donc moi je voulais faire ça vite fait ça prend un quart d'heure et après Tony tu les envoies vider les Raptors si tu veux ouais comme ça on se débarrasse de ça et on ira les repeindre au moins ça fera un peu de plata alors j'explique comment nous on fonctionnait et après tu me dis si ça vous va donc les lieutenants c'est à vous de dispatcher les personnes dans les véhicules d'accord très bien après dans les lieutenants à chaque sortie je nomme un lieutenant chef d'opération c'est lui le meneur qui dit où on va donc en gros il n'y a que lui qui parle radio d'accord une personne par véhicule du coup le lieutenant d'opération ce soir sera dans le même véhicule que moi ou que Tony et après par contre pour le reste du dispatch vous faites comme vous voulez donc je vais sortir mes valeurs on saura combien de véhicules au total on a les valeurs plus suivant le nombre deux ou trois motos en fonction combien de valeurs combien combien tu en as cinq on est deux de valeurs on peut mettre une pana entre chaque entre les deux non non je fais tous les mêmes véhicules tous les mêmes ok ça serait bien une moto devant trois valeurs une moto derrière ouais et si on peut en avoir trois deux à l'heure moi j'en ai deux sinon après personne d'entre vous en un je peux filer au conseil ça va en acheter un ouais tu vas y aller je te donne ce qu'il faut tu vas aller chercher vas-y go je vais le donner ce qu'il faut du coup pour cette opération je vais nommé 99 chef d'opération d'accord 99 les autres vous prenez exemple sur lui comme c'est la première fois pour vous vous verrez comment ça se passe d'accord ok ok reçu on prend combien de véhicules du coup on est combien du coup 12 13 c'est quoi le trajet qu'on allait faire quoi comme ça je t'aime parce que si c'est juste pour se balader autant pas prendre de place libre non non on va aller jusqu'à la récolte d'opium et on revient ok on est très bon les gars on va se laisser juste après ça on va se laisser juste après ça c'est vous le voyez où le 13e vous le voyez où le 13e je vais compter 13 maintenant 14 14 on est pas 14 là si on est 5-6 c'est une logique ah non derrière nous ils sont plus 3 ouais mais je croyais il y a le deuxième pas de rue qui va se réveiller là ouais blégique on va de 14 après ça n'a qu'à l'évangement plein milieu ça galère ça j'ai compté 14 14 mais pas compris j'étais pas là moi et j'ai pas trop compris ce qu'on fait c'est un exercice pour vous on va sortir par quoi on va se mettre tous en tenue au paix on va tous se mettre armé j'ai compris j'ai compris et on va voir comment vous vous comportez d'accord ouais la ville en compte 13 et peut-être un 14e qui peut arriver il y a pas ma chagière du coup avec 99 tu peux dire en radio que tout le monde se met en tenue opération et que tout le monde se dans le garage s'arme c'est normal de sparrer et que tout le monde se met ah merci sacré frident ah ouais putain il va tout le temps moi sinon ça va bien c'est c'est franchement il va bien c'est hey what's happening my girl got one too many j'ai pas les échecs oula ça c'est pas le fou j'ai combien de l'opérots putain c'est finesse mais qu'est-ce que l'on part mais qu'est-ce alors qu'on a mis au lieu de ça dans le parcours c'est un peu d'un coup d'études C'est où il est gros Tony ou pas s'il te plaît ? Non actuellement je ne sais pas où il est, pourquoi ? J'aurais besoin de lui pour qu'il me donne l'arme parce qu'il m'a passé hier, je n'ai pas eu Les munitions tu parles ? Ouais mais du coup au final j'ai rendu l'arme hier parce qu'il devait me donner les munitions t'as vu ? Et j'ai dû partir parce qu'il avait une réunion avec notre marraine du coup je suis parti j'ai dit Du coup il doit me la repasser là mais je le cherche du coup Gros Tony t'es là ou pas ? Non il est pas là tu vois, attendez qu'il arrive On va l'attendre, on va l'attendre tranquille Juste pour prendre nos armes On doit l'attendre Oh tu peux être sur les 3 à mon avis Oui, c'est pas un moment de faire Oh je pense que j'ai eu de remet geluk Oh je pense que j'ai eu de remet geluk Oh je pense que j'ai eu de remet geluk bonjour monsieur cms9, moi j'ai ma vie de train et j'ai pas une vie de train avec moi j'ai retenu de tourner qui a pas d'armes ? ah non mais c'est dans la voiture ouais j'allais dire les armes ont été fournis on les a retenus c'est pour ça aussi les gars de toute façon y'a pas beaucoup de soldats je crois essayez de vous répartir vous mettez au minimum un lieutenant par balleur c'est toi qui fait le dans tous les cas dans le premier balleur y'aura tony maria et moi après on va répartir équitablement que ça soit pas que des lieutenants dans un balleur et puis dans l'autre que des soldats d'accord c'est toi qui choisis les places après t'es pas obligé de mettre tony dans le même véhicule que moi tant que moi ou tony on est avec toi dans un véhicule ça va après tu peux mettre tony et tony dans le même véhicule comme ça on va bien se rebrouiller non mais par contre tu peux mettre tony avec son conseiller tu vois non on va faire ça de toute façon j'attends qu'il manquait la qui est pas là y'a celui qui est Mickey je crois il est parti acheter un truc et tony je crois et tony je crois moi j'ai pas de balle ah bah c'est ballot euh y'a plein de chargeurs dans le coffre ok bah j'y vais j'arrive dans le coffre c'est vrai ça ? oui oui j'en ai laissé trois centres disponibles je crois donc euh tranquille les gars c'est pas plus de par jour non plus c'est comme la maître les gars prenez doucement prenez pas un 10 à chaque fois parce que ça va vite on va faire quoi marraine ? on va faire le 3 départ ? non j'sais pas on va voir comment vous gérez un convoi d'accord déjà les gars y'a une règle simple bon là c'est pas vraiment le temps mais quand on commence à faire un convoi on éteint totalement les phares ça c'est vraiment la base parce qu'il y a du soleil y'aura pas besoin de le faire mais si jamais on part en convoi la nuit c'est le premier truc à faire dans la maison d'accord puis après c'est des règles simples on s'amuse pas à faire de la course on reste bien en ligne et on s'adaptera à la vitesse généralement on fait 100 kmh et si on passe par l'autoroute on accélère un peu plus c'est qui qui est à ma gauche Carlito n'oubliez pas de prendre à boire et à manger putain ça j'ai pu revoir j'ai envie de l'acheter un mot j'ai envie de très très soif ouais j'ai qu'un truc pour toi moi aussi je dois boire tiens je te le donne tiens salut putain heureusement que j'en avais 2 ah là j'en ai plus il faudrait que j'aille en acheter putain j'attends tony là ils sont partis ou tous les autres cherchés à boire et à manger ah oui bah on peut le faire non ? j'ai vu j'en ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu on va aller en chercher je pense qu'il n'a pas fait les tenues à jour et les masques c'est pas grave les tenues au pays mais d'ailleurs tu pourrais m'envoyer une photo avec les masques les nouveaux masques Zeronef il a pas fait Zeronef il m'a dit que je lui ai envoyé les numéros des masques et tout il m'a dit qu'il allait le faire j'ai pas fait attention alors 183 le masque et puis après il y a un code par rapport au classe solaradio il y a un truc qui est prêt pour les coffres ou pas ? qu'on retient la gestion du coffre gestion coffre commun ok je vais regarder ça c'est important que c'est bien tenu dès que vous mettez votre arme vous le notez et dès que vous enlevez quelque chose vous le notez d'accord c'est franchi par contre il y a pas au bord au frigo mais tu as fait une annonce 65 tu pourras gérer le coffre ouais on pensait faire une commande c'est bon 25 il a accepté 65 ok du coup mettez vous tous en ligne là pour qu'on fasse un dispatch je suis là c'est parti je suis là c'est parti c'est parti mais c'est parti ok qui a pas du coup messieurs je voulais tenir informé je vais attendre que la revienne oui on va faire quoi là on va voir comment on se comporte en sortant d'accord c'est votre première sortie les gars non 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 on a déjà fait donc ça devrait être michael alors ça devrait bien se passer c'était pas des aussi gros qu'on voit on avait un peu moins de véhicules il y en aura assez là d'ailleurs oui ça aura tout ça bonsoir salut les ancêtres ça va les ancêtres ok ok Merci. 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 Donc est-ce que du coup tous ceux qui sont là ils sont sur la radio externe ? Oui. Externe. Ok je vais vous appeler tous par votre matricule ou par votre surnom et puis vous irez dans les véhicules. La radio externe c'est notre radio c'est ça ? C'est la 4k. La 4k. C'est le 2k. D'accord. Du coup je répète pour ceux qui étaient partis chercher des armes ou je sais pas quoi là. Il y a une moto devant et une moto derrière et les valeurs au milieu. D'accord. Avec 2 sur les motos. D'accord. Alors du coup la voix sur la première BF il va y avoir 0.9 et 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 attendez ce que je regarde en même temps. Et William. Ok. Monsieur elle est déjà sur les véhicules comme ça ça va. Par contre il faut qu'il y ait un seul si ça c'est par là. Ah oui ça c'est. Ah putain ma mère. Je vais prendre autre chose pour aujourd'hui c'est pas grave. Ah il y a 50 chiens d'arrivée. Ouais mais il part en mission avec 07 je crois. Ok alors attends je vais... Il ne compte pas 07 du coup. Non non non. Non 07 c'est mon t'inquiète. Il t'a expliqué. Ouais. Miguel avec Diego et Emilio vous allez prendre le premier balleur. D'accord. On se positionne ? Ouais allez-y. Deuxième balleur il y aura... Il y aura... Aria. Jérémy et moi-même. D'accord. Troisième balleur. Gros Tony et petit Tony. Allez viens mon petit Tony. Allez. Avec euh... Franck. Et techniquement il reste Diego et Gatron et 18 c'est ça ? Tony. C'est ça. Bah vous allez prendre la dernière balleur. J'ai connu. Ok allez. J'ai connu. J'ai connu. Ok allez. J'ai connu. Vous regardez bien s'il y a du monde derrière. Vous serez les premiers à nous alerter. On est la BF qui devant derrière nous ? Derrière derrière. Ok ça passe. On va aller jusqu'à la Ripple d'Opium je sais pas si. Au milieu seul. Non non bah non c'est le milieu. On va aller jusque là-bas. Ça marche. Bah à la Ripple d'Opium. Ok. Ok tout le monde le reçoit. Oui. Ok parfait. Ok vous pouvez aller la prendre la BF. Pour tous la prendre la BF est le courant pour tous récolte d'Opium. Donc il y a bien normalement une personne qui sépare chaque voiture ou moto et puis c'est parti. ... ... ... je vais mettre le regulator à 100kmh parce que les motions derrière toi il n'y a pas suffisant 120kmh après il est bas l'heure je pense je vais mettre 110kmh ouais 110kmh vas-y je laissais les gars le premier paleur regarde derrière vous on a un petit problème sur le route en vitesse vous êtes à peu près 120 pour le regulator quand ça on va pas se perdre ça sera assez bougé il va peut-être le dépasser saloperie étrange de merde ouais il vient de la visite le pirouillage j'ai appris qu'est-ce que les couilles c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair un petit comble ou à l'esthree Visör dans le foreign on l'attend là le magnifique le magnifique le magnifique lecture l'ombre ... ... La pègre retrouve ses couleurs ! Aïe 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 ! Ça fait plaisir hein les gars ! C'est ça qu'on veut ! ... 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 Je ne le remettirais pas, c'est en question, c'est juste que tu devrais dire au connecteur, tu vois, tu devrais le reprendre à l'ordre en lui disant que tu avoues qu'est-ce qu'il a fait quand on repartait de la récolte. Putain, c'est quoi ça ? Arrêtez-moi celui-là là, arrêtez-le moi là, allez allez là. Qu'est-ce qu'il fait par ici celui-là ? J'ai l'air pas bien loin d'elle. Qu'est-ce que tu fais par ici toi ? J'ai l'air bien loin d'elle. Bah ouais, t'as vu ta voiture, tu veux dans les chemins. Avec quoi tu joues dans ce chemin là ? T'es fou quoi. Bah je ne voulais pas très vite. Regarde le résultat là, tu ne voulais pas très vite, mais regarde le résultat là. Tu as eu bu main de mes véhicules là, tu sais comment ça coûte ces machines là ? Ah non mais par contre je vais pas vous assurer que vous avez apparu devant moi Draco. C'est une propre de magicien ou quoi ? 50 champs radio. Bah non. C'est fait percuter le moto, ça va t'es pire. Hey piti ! Ah je suis gêné là putain. T'es où 07 ? Mais y a de quoi ? A deux pattes, la mécole de coke. Putain, mais avec quel jeu d'eau ? Ah putain. Putain, j'ai trop beau le jeu d'eau. Tu viens d'où toi ? T'es allé où ? J'allé, on peut bien lander. On peut bien lander ? En passant par ici avec cette voiture là. Oui. Fouillez-le, regarde, regardez si y a rien sur lui là. Je sens bizarre. Pourquoi tu passes avec une voiture aussi basse sur des terrains aussi merdeux ? Il y a une autoroute pour aller au peu ? Oui très bien, mais possible GPS et puis voilà. GPS il te demande de passer par une forêt avec cette voiture là, tu vas y aller ? Non, t'es à la mettre ou pas ? Je t'ai posé une question. Pardon ? Si le jeu est passé dans une forêt avec cette voiture, je vais passer par la forêt. Je t'ai pas dit que c'est là. Non, non, je veux pas. Ok, ok, c'est pas grave. C'est ton jour de chance Hermano. Si je te revois passer par ici avec ce type de véhicule, que je revois ta petite fraise dans le coin, ça va, je serais pas aussi clément. Tu as compris ? J'ai bien ça, moi. J'ai joué le tir. Parce que c'est moi vraiment. Ouais. T'aurais pas pu le mettre ? J'ai une plus cherchère. C'est pas grave. Viens, j'ai bien. Ouais, vas-y si tu veux. T'es visa là ? J'ai pas de mauvaise poids, monsieur. Allez, j'ai... Tu peux venir me chercher, moi tu n'y la... Je suis enversé. Je suis enversé. Je suis enversé. 56 est ouvert, fait une grosse commande de Coca pour la famille, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Y'en a un kilo tout à l'arrière. Putain, c'est pas possible, ça. Attends, attends, regarde dans quelle direction on va. J'ai dit de faire ma chaleur. Non, non. Les motos, si vous pouvez nous rejoindre, on repartit. Tu veux que je m'en occupe pas ? C'est bon, on va y aller. On se fait remarquer. Il a pas l'air d'avoir envie d'y repartir, en tout cas. On m'a laissé après. Ça l'est alors, la laisse. Non, on va y aller. La moto, tu me serais où va la voiture du point de vue ? On va devoir faire le plein. De la part de la moto de devant. Est-ce qu'il faut être là, là-bas ? On va passer par une station, techniquement pas loin. Hum, quelle connerie ! Est-ce que c'est le conducteur devant ? Juste devant nous ? Non, non, tout devant. Je sais pas. Je sais que dans la voiture devant nous, c'est la milieu, quoi. Ouais. Euh, dans la voiture encore devant... Euh, dans la voiture encore devant... Euh, je sais pas. Et pareil pour la moto. Je sais pas. Non, la moto c'est pas vrai. C'est... 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 C'est 09 qui est reparti les jambes. Donc il faut le voir. Non, c'est 99 qui est reparti. Pardon. J'ai encore un petit peu de mal avec ça. Non, non, c'est juste pas que tu t'en rappelles. Tout fait bien de me le rappeler. Moi aussi j'ai... Il a de la chance qu'il a pas tapé dans la bagnale d'Arial. Je te l'ai dit là. Les gars, ne vous pressez pas. C'est l'ordre du convoi pour l'essence. Et je lui ai niqué la place. Je vais vous enlever. Tu as puissé... Une petite. Tu as puissé... Ah... C'est parti. J'ai t'as puissé. Tu as puissé. 65 exactement tant que tu es pas 69 j'y ai pensé tu veux je suis pas un clown pour rien marman oublie pas ça ça serait du réoublié j'adore ce type de convoi on montre qui a la plus grosse putain ça c'est j'adore ça ça va ils sont confortables ce véhicule franchement je ne regarde pas on ressort mais quand tout le monde est en place on dirait même ça me connaît plus lecture il est un peu propre en plus le nôtre luxueux nickel pas une rayure ben voilà c'est franchement il est d'ailleurs il n'y a pas de nackrage sur ce véhicule c'est non on en fait plus nackrage c'est de mer nous c'est noir 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 nuit ténébreuse demande ouais c'est bon c'est ça c'est noir noir nuit ténébreuse les gars vaut pas rentrer moto balleure tout on va sur les trois points d'alors je pense qu'on va faire l'aventure je pense qu'on va faire l'aventure qu'ils traînent là bas c'est sur l'aventure de façon je crois qu'il n'a pas trop pas trop compris le rôle du limitateur ouais il faudra l'expliquer à celui-là j'ai réveillé le limitateur des vitesses là moi je sais mais un coup de bruit d'arceler un coup il freine mais je peux pas savoir moi ouais hermano garde ta distance sécurité ouais bah derrière aussi c'est bon là mais pour qu'il se fait un pardon mais pour qu'il se prend un similaire il parle bien mal pour un soldat je trouve il va prendre c'est pour mon avis personnel hein boys mais je trouve que tu vas lui mettre tu sais quoi là bah si tu me dis que je le fais alors je le trouve quand on rentrera à la villa là très bien je le trouve un petit peu comment dire irrébon tu vois inquiète pas que ça va lui passer très prochainement non correct putain pourquoi ma fenêtre elle est ouverte là c'est vrai pourquoi tu peux se prendre l'air ça va ? ok c'est réglé tu peux pas le descendre du côté je la voit toujours ouverte tu peux faire la bercelle non non elle est fermée elle tu descends là tu peux le descendre du côté ouais ouais je peux surtout aller je la voit le bout de l'hôtel je suis sur le point qui remercie aussi Pote, ça c'est... Ah... Quel bel endroit ! Il y a quelques souvenirs dans le dépoil ? C'est passé quoi ? Disons que j'ai fait la rencontre des gentilles personnes qui habitent dans le coin. Ils n'ont pas été très amicables avec moi. Ils sont en train d'en faire des choses. On est venu régler ça d'ailleurs. On est venu régler, on est venu régler. Je me disais que j'étais jeune ici. Ok, c'est pour ça. Vous vous souvenez de ce fameux ring-héros ? Oui, oui, oui. On savait que ce jour-là, vous étiez parmi les hommes alors que c'était pas mon boulot. Ok les gars, on fait retour maison, on se remet tous en position. Tu lui diras à Jérémy, pour sa peine, il va aller me faire un Raptor 2 mètres, ok ? Pas de problème, écoute, je m'occupe de lui quand on est en train. Non mais tu le feras devant tout le monde. Oui, pas de problème, oui. Je m'en occupe de quand on est en train. A moins que la patronne s'en occupe. Non, non, non. Tu peux le faire. Très bien. C'est vrai que la patronne n'est pas une maîtresse de toi. Avant toute chose, je lui demanderai qu'est-ce qu'elle a pensé de son chauffeur, on verra bien. Non, non. Ecoute, c'est... C'est... C'est un homme mais... Je trouve pas correct, tu vois, de s'affiser à faire des gros dérapages avec la patronne dans la voiture. C'est pas sérieux. Tu comprends ce que je veux dire ? Après, je sais pas si c'est qu'on dirait, Manon. C'est mon point de vue personnel, après je sais pas si il est partagé, mais je trouve pas ça sérieux. Et puis quand le boss te donne un ordre, surtout tu réponds pas, tu exécutes. Je sais pas, c'est juste moi qui... Ou c'est logique ce que j'ai dit ? Non, non, c'est logique. Ah. Qu'est-ce que tu en penses toi, 65 ? Tu trouves qu'il a la répondante trop facile ? Mais... C'est ça en fait, il a le droit de discuter, il peut donner son avis. Mais il faut savoir parler quand même. Ok. Du coup, je fais quoi à bosser en rentrant ? On va lui faire la morale. Tu lui fais juste la morale et je le mets au tout bas ? Je lui fais comprendre gentiment au pire. Bien entendu. Je sais pas, je préfère poser la question, il m'a dit tout à l'heure de lui coller... Tu les collais pas une balle, tu les mets une petite partage du turfu, là, tu vois ? Oui, tu mets une jifle. Tu te contentes du petit échifle du turfu, là, tu vois ? Si il te répond, je dis bon. Je suis pas sûr qu'il répond, moi. Parce que s'il répond, euh... Ben, c'est pas besoin de mon grade, mais ça veut dire qu'il n'a pas le respect des supérieurs. Déjà que j'ai l'impression qu'il n'a pas. Comment il est résonant avec le boss ? En tout cas, c'est un plaisir de rouler avec toi, Sacha. Ça, ça fait autant plaisir. Ça, ça fait autant plaisir. Il n'y a pas de coups. C'est vraiment très agréable de rouler avec toi. On essaie d'être le plus correct possible, hein ? Ah oui, oui, ben écoute... Je sais pas si c'est pour quelque chose pour toi, mais maintenant, c'est pour moi. D'accord, ok. Ah oui, je me rappelle dans tes présentations, je t'en avais un petit peu parlé. Oui. Moi, je vous ai parlé de ce que j'étais avant, pas de ce que je faisais bien après. Bien sûr, oui. Avec le temps. Ah ben, le temps m'a mené à un travail toujours derrière le volant, mais disons que c'était un petit peu plus d'adrénaline, tu vois ? Ah, je vois. C'était pour un paquet, il est assez de billets qui était un petit peu plus importante que les courses de rue. Oui, je comprends. Euh... On vous apparemment qu'on rentre d'abord seulement nous deux, et elle... Commençons. Et voir, elle se levier au cas où il y a un problème. On rentre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va pas reculer ? Attends, hop, putain. Mais c'est le boss. Ils sont en ligne devant la pique. Il va sortir de là ? Oui. William ? Moi, je suis dans la merde, mes voix. Jérémy ? Je suis dans la merde. Tu viendras me voir après, s'il te plaît. De ? Tu viendras me voir. Oui, je n'ai pas mal. Encore. J'ai une petite question, c'était quel conducteur du Biler le tout premier, là ? J'avais les moins de questions entre nous. Pourquoi tu te poses autant de questions ? C'est sympa, là. Une question personnelle pour le coup. Ouais. Pas parce que j'ai des... L'avancé bizarrement. Il n'y a pas de problème à noter dans vos véhicules, les gars ? Personnellement, oui. Il y a besoin de se détendre avec la clope, c'est ça ? Bah, c'est ça, ouais. Bah, c'est ça, ouais. Pour enlever les masques, là, ouais. Oui, il y a la maison. Hop. Je me mets à l'aise parce que le casque, ça sert. C'est ça, hein ? Tu vois, je n'en ai croisé personne, sur la petite balade. Tu dis ça alors qu'on a croisé un type. Ouais, mais... J'étais rien, lui. J'étais un trou de balle qui roulait à 600 dans les chemins de terre, quoi. Vous lui avez fait quoi, d'ailleurs ? Il a donné de l'argent. Tu dois être trop curieux, je dirais, mais... Très bien. Point positif. Un convoi très propre. J'ai entendu personne en radio dire quoi que ce soit, à part... Jérémy, tu as répondu à ton chef quand il t'a dit quelque chose en radio. Si c'est moi ou Tony qui vous dit quoi que ce soit, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez juste à dire reçu. C'est bien compris. Hum. Donc, Jérémy, tu t'avances. Dommage. Je voulais réveiller. Pour rigoler, j'ai dit que tu étais le prochain sur ma liste de morts. Tu m'as répondu quoi ? Comme quoi, moi aussi, mais... Moi, si c'était pour rigoler. Bah, je sais, le patron, 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 le patron. Oui, on ne t'entend pas. La poche. Ok. Bah, je ne veux plus jamais utiliser la vérité. Me répondre, c'est pas comme ça que... Non. Bah, je te donne un ordre de l'opération, hein. Je te dis qu'un peu j'en avais lieu. Si tu te permets de répondre par autre chose que bien reçu, boss, je t'explose la serveur moi-même, ok ? Ok. Maintenant, fous-toi à genoux. Et enlève pas tous tes vêtements, là. Pas plus fort, Tony, s'il te plaît. Fous-toi à genoux, enlève tous tes vêtements, là. Tu vas pas oublier les bonnes anciennes méthodes, là. Enlève tout, là. Enlève tout, là. Franck, viens ici. Oui. Montre-lui c'est quoi une patate de forain, là. Oh non ! Arrêtez. On se souvienne, qui se souvienne des paroles, là. Un simple, attends. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Si tu ouvres encore une seule fois, je te mets une balle. Dis-moi merci, là. La prochaine fois, c'est une balle dans ta tête. Alors, dis-moi merci, boss. Non, c'est bon. Allez, vas-y. Gifle-moi ça, j'ai pas envie de me salir les mains, la merde, c'est avec la boost, là. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Ah, toi qui se relève, là. Quand il se relève, là, je veux le voir dans la piscine, là. Je veux qu'il me fasse la longueur, là. Et au pas de course, là. Faut qu'il ferait une douche, là. C'est pas parce qu'on est ici, les hermanos, que je vais tolérer le manque de respect. J'ai jamais toléré ça avant. Je vais pas commencer maintenant encore moins. Prenez ça pour exemple. La prochaine, il n'y aura pas de prochaine fois. La prochaine fois, je le descends. OK ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Quand je donne un autre radio, je veux rien d'autre. On est encore pire en opération que bien reçu boss, bien reçu patron, bien reçu patronne. Si j'entends autre chose que ça, ça va mal se passer. Va me faire de longueur, maintenant. Va muscler la... Arrête, arrête. Aïe. De quoi ? Arrête. En plus, tu me dis. Ça fait mal. On s'est écarté. Lève-toi. Patate de four, hein. Mets-toi contre le mur. Oh non. Regarde-moi. T'étais content de ta nouvelle famille. Comment ? T'étais content de ta nouvelle famille. Ben oui. On vient juste de te dire de pas nous répondre et tu le fais encore. Apprends qu'il y a un temps pour tout dans la vie, hermano. Il y a un temps pour rigoler et un temps pour être sérieux. C'est la première leçon que tu apprendras ce soir. Et ce sera peut-être la dernière. Alors fais gaffe à ce que tu fais à l'avenir. Quand je travaille, hermano. Je veux pas de gaminerie. Sinon crois-moi, tu vas finir au fond de la piscine. T'as ta chance. J'ai rien entendu, là. Oui. Oui, qui ? Boss. Ok. Va faire tes vingt longueurs. Prochaine fois, il est mort. Cinq ans. Cinq ans, trente-huit, là. Ok. Par contre, pour les autres, c'était carré. Les petits oignons. Rien à dire. Pour une première fois, franchement, je trouve que vous avez fait ça comme des professionnels. Tout à fait. Pour les anciens de la crime, vous prenez exemple sur les gens plus expérimentés. Je vous félicite. Et c'est comme ça qu'on arrivera à des belles choses. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Pas à dire. Je veux juste dire un petit truc. Par rapport à la personne qui nous est rentrée dedans tout à l'heure, c'est bien beau. On est deux motos, certes, à guetter. Ça sert pas à grand chose qu'il y ait tout le monde collé sur lui. Laissez de l'espace parce qu'on sait jamais. Vous êtes concentré sur la personne. S'il y a un groupe qui arrive, ils nous voient. Le temps que vous vous retournez, ils nous ont déjà pointés. Donc prenez, ça sert à rien. Quand il n'y a qu'une personne, il faut se méfier. Quand tout a été pris, vous reculez. Trois personnes restent à côté de lui, c'est tout. Ce que tout le monde a bien compris. Il y a raison. C'est vrai qu'on aurait pu aller dans les montagnes, surveiller, quitter. C'est des automatismes qui viendront avec le temps. Prenez, prenez, suivez les conseils des gens qui sont plus expérimentés dans ce groupe. Ils ont de l'expérience, ils ont fait leurs preuves. Et on en sortira que plus fort. Et on en sortira que plus fort. Ok, Jérémy, réhabille-toi, je ne vais plus voir ce petit chicoce là. Je me fais honte. Je sais qu'elle est froide mais quand même. Il y a des limites. Il fait bon dehors. On passe à la suite ou pas ? On attend les heures. Euh... Ah moi je peux... Il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau vite fait pour moi, c'est un peu urgent. Bien avance-toi vers moi. Je te remercie. T'as bien le Coca-Cola ? Ouais, t'inquiète, je ne suis pas difficile. Bonsoir. Bonsoir. C'est 50 du coup. Salut c'est 50. Salut c'est 50. Votre deuxième bras droit. Merci. Ok ok, enchanté. Merci boss. Enchanté. Moi c'est Miguel. Enchanté Miguel à ses collègues. Ouais c'est ça. Il était pas présent celui-là hier ? Non. Non. Tu es au courant ? De ce qui s'est passé ? Négatif. Négatif ? Ok Aria je te laisse... Donner. Ah bah si je vais te le dire. Un petit peu. De quoi de quoi ? Bah le regroupement et tout. Ça va les 50. De quoi le regroupement ? Il y a rien qui te semble bizarre ce soir ? Si si je te connais pas toi. Déshabille toi Mormon on va faire connaissance. Oh là 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 là. Il est chez lui alors. Ah ouais mais non. Avec 50 ça marchera pas. Qu'est-ce qu'il se fait raconter lui là ? Est-ce que je te mette une balle là ? Attends attends, tu plaisantes là. Oui je plaisante, bien évidemment. Ah ok, bien d'accord. oh j'ai aussi des gros armes hein monsieur je suis bien équipé voilà on a un deuxième jérémy là ou quoi celui là je crois que je vais pas être copain avec celui là c'est pas pareil que j'ai mis c'est complètement différent mais du coup sérieusement qu'est ce qui se passe il y a quoi de neuf commence par tirer ton masque là que je te vois là il va falloir qu'on t'explique pas mal de choses parce que c'est pas n'importe qui tu trouves que je t'ai moins de cas de respect là ah ouais si je te demande d'enlever ton masque tu enlèves ton masque tu es quoi là toi tu es Al Capone non je suis pas Al Capone mais je suis qui je suis et toi t'es qui moi je suis le nouveau patron de la peigre toi t'es le patron de la peigre ouais moi je suis patron de la peigre non patron de la peigre c'est elle c'est moi c'est moi et toi t'es le boss c'est quoi la différence non mais je veux dire par passion de pour moi on prend toutes les décisions ensemble faut que ça soit clair ça et pour tout le monde les décisions sont prises ensemble sinon ça va pas le faire mais 25 qui est où tu es moi tu me parles encore une fois comme ça franchement ça va pas le faire je te le dis la vérité à quel moment j'ai mal parlé moi j'ai pas aimé comment tu t'adresses à moi Armano quand tu me vois tu dis pas t'es qui toi disons que c'est sa maison en fait j'étais là il y a bien longtemps en fait tu vois et maintenant c'est la mienne mais pourquoi tu respires fort là t'es en stress je suis pas en stress moi mais je veux dire y'a aucun problème moi j'ai aucun problème avec vous ok alors on est d'accord ouais on est d'accord donc maintenant expliquez moi ce que je dois savoir là pourquoi lui il a des coronettes là qui vont faire exploser son pantalon là ouais bon tu sais quoi moi je vais y aller je vais vous laisser tranquille non ça t'inquiète on t'explique non non mais tranquille faites vos bails moi y'a pas de problème je me retire d'ici je prends l'avion et puis je me barre y'a pas de problème non 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 tu restes ici j'emporte tous mes secrets avec moi y'a mieux non ça tu nous les laisses arrête c'est que toi au lieu de faire des mystères moi que je comprenne mais y'a pas de mystère là où je suis là depuis plusieurs mois ici tu vois j'en ai vu des vertes et des pas mûrs moi je fais tout pour la famille tu vois après s'il y a un problème moi je prends l'avion je me barre y'a pas de problème ouais mais t'es qui exactement moi Armano j'ai été chef j'ai été soldat j'ai été un peu tout mais c'est les bras droits mais c'est quand même un peu le boulot mais je veux dire y'a pas une histoire de boulot j'ai pas justement que je respecte ou quoi tu vois moi je comprends pas là des boss bras trois ça va en contre de mes principes tu vois y'a pas de problème mais écoute moi c'est simple je prends ma moto puis je me barre comme ça tu vois être tranquille c'est pas ce que je te demande je te demande de me donner des explications claires mais y'a pas d'explications à donner je suis là je suis avec vous y'a pas de problème je veux pas vous baiser moi aussi je suis encore là c'est que tu vois ce que je veux dire c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit hermano j'ai pas dit parler que quelqu'un va baiser quelqu'un d'autre euh t'inquiète pas je sais que t'es au dessus de moi t'es au dessus de moi toi non ? ahhhh t'es le boss sauf erreur de ma part faut m'expliquer là voilà mais t'inquiète pas j'apporte tout mon respect à mes supérieurs je suis pas un fils de pute ok voilà c'est ça que je veux entendre tu vois non mais c'est parce qu'on est pas encore toi mais euh sinon je te demanderai pas de prendre l'avion c'est moi qui veux le prendre c'est pas un problème ça tu vois ah bah on va pas prendre l'avion c'est pas une butte on le prendra tous les deux ensemble tu vois tu veux qu'on ne parle pas ensemble ? ah on peut le prendre ensemble on va au Bahamas ça me dérange pas tu vois bah écoute si tu veux on y va maintenant hein ça va ça va je sais pas comme vous voulez hein donc on peut parler maintenant tranquille que tu expliques tes collègues ils me disent il y a des choses à expliquer donc expliquez moi tu es ancien propriétaire ok non parce que 50 en fait si tu veux c'est notre ancien chef pour moi ça reste un peu mon chef toujours c'est le propriétaire de la villa après ça a été un petit peu compliqué au sein de la famille c'est pour ça que la caisse qui a été compliqué c'est du passé 25 euros privé tu es là maintenant pour nous aider donc tu es votre deuxième part mais 50 toujours sa place c'est le plus ancien qu'il est votre respect moi j'ai rien à dire contre ça tu vois voilà qu'il est votre respect que vous le considériez comme un pilier j'ai rien contre ça bien au contraire après c'est sûr seulement si vous le considérez comme un boss vous le mettez comme un boss vous le mettez pas comme un bras droit après moi le grade je trouve que ça veut pas tout dire ah moi le grade pour moi c'est important c'est important il va me dire un truc et si j'en ai rien à foutre c'est un peu l'ancienneté et la parole qui fait le truc bon maintenant je vous ai dit il ya aucun manque de respire comme ce soit maintenant si ça va pas qu'il ya rien à y aller je n'ai aucun manque de respect après nous vous connaissez pas 50 il avait tout ça on était toujours masqué tu vois après c'est pas beaucoup de respect non plus que je reste mais c'est mon gars il ya beaucoup de balance et tout dans cette ville ouais mais alors c'est pas j'ai pas confiance en ou tu vois mais j'ai donné ma confiance dans un mec tu vois puis enfin voilà quoi je suis parce que toi aussi tu connais ce genre de choses ouais je connais bien ce genre de choses après tu vois moi voilà c'est de filtrer quand même correctement faire bien mes sélections tu vois je n'ai pas n'importe qui à la tête n'importe quoi tu vois je comprends tout à fait mais sachez que mon entrain m'attire n'était pas n'était pas un manque de respect quoi que ce soit le jeu débarque je suis normal ce qui peut être que j'étais les clowns de la soirée parce que moi je respecte tous les gens qui sont ici tu vois ok moi aussi je te respecte t'inquiéter pas je te respecte pour toi au vide ce que tes collègues m'ont dit j'ai aucun problème avec ça seulement je veux que les choses soient claires moi j'ai fait cette alliance la condition ce que je suis votre boss à tous sinon je faisais pas cette alliance ouais moi je m'en battais les couilles complètement tu vois donc si je suis là aria il sait bien pourquoi j'ai été clair j'ai deux revendications son amour et être votre boss à tous si j'ai ces deux choses là je ne demande pas plus l'argent je m'en bats les couilles la puissance je m'en bats les couilles mais voilà 25 toujours voilà c'est ça 25 sera là nos côtés on tiendra compte de tout ce qu'il dira évidemment on fera tiendra compte son expérience tu tiendra compte de ce qu'elle tu gardera gardera son expérience et son c'est précieux conseil à viser j'ai aucun problème avec ça après je veux plus qu'ils aient de prise de tête comme ça parce que la prochaine fois réellement ça va va se règle ça autrement alors c'est une menace c'est pas une menace c'est que voilà deux coqs dans la même basse cour ça va pas le faire tu vois ah ça c'est sûr mais bon c'est sûr ça c'est une base à la vie c'est la règle je te le dis moi je pense que je vais pas chialer frère je veux dire si ma place comment dire dérange te dérange voilà la place je me dérange pas du tout juste voilà je veux plus jamais connaît ce genre de discussion à l'avenir ouais c'est sûr que c'est une discussion intéressante voilà c'est clair voilà je veux plus jamais que ça arrive comme ça peut parler de tout je suis très ouvert mais je veux plus jamais de rapports de force comme ça tu vois moi j'ai pas bien justifié d'être votre boss il ya pas de rapports de force j'arrive je demande qui vous êtes et je demande qu'est ce qui se passe ça se fout de ma gueule directement et puis tu prends le chou non 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 ici faut que tu saches une chose un malheureux hier tout le monde il a enlevé son masque tout le monde il a prêté seulement d'allégeance absolument tout le monde tu vois alors moi je trouve pas normal qu'il y ait des exceptions tu vois ou alors il faut m'expliquer moi je vais t'expliquer ouais si on m'expliquait tout je suis prêt à comprendre mais moi je veux pas je veux pas je veux pas sans information je vais pas tout accepté comme ça arman tu vois parce que je regarde j'ai mis moi dans ma poche j'ai acheté la maison déjà tu vois je pense pas que j'achèterais une maison pour derrière faire de la merde je crois pas sur la confiance derrière et qu'elle est ce qui m'autant c'est que tu le mérites je suis pas voilà alors on est d'accord la discussion elle est close pour moi alors on redémarre sur des très bonnes bases absolument je voulais juste mettre les points sur les i les bars sur les t il y a aucun problème dans la vie tu vois on m'a appris il vaut mieux tu vois rougir une fois pour toutes tu vois bonne fois que garder les choses pour soi même et et pas les dire tu vois moi qui a quelque chose qui me plaît pas je te le dis tout de suite après ça plaît pas ça plaît c'est pas un problème au moins on règle tout là tout de suite tout est dit ouais et voilà tout est dit tu vois après moi je passe autre chose je tourne la page ça me pose aucun problème je pense que peut-être à l'avenir on va très très bien s'entendre tu as l'air d'un gars intelligent qui a fait son chemin donc je serai tenir compte de ça faut pas t'inquiéter j'ai pas le melon tu vois je vois bien à qui j'ai affaire t'inquiète parfait je peux te tutoyer bien sûr bien sûr ok 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 alors du coup ta revendication c'est quoi c'est de rester masqué qu'est ce qu'il ya comme ça je le sais au moins je me pose plus de questions ce niveau c'est quoi ta revendication mon revendication c'est de rester discret le maximum possible tu vois ouais mais tes frères qui sont ici présentes et les considèrent comme des frères tu les considères comme comme des frères d'armes ok donc tu souhaites rester masqué ouais ok parfait simplement ma présence dès qu'il sera là je vais t'avertis parce que moi aussi alors je vais rester masqué aussi que comme sera on sera à deux armes égales ok et pour le reste ça me pose aucun problème parfait c'est clair tout le monde maintenant on peut reprendre on peut repartir sur des bases tranquille marman ça marche enchanté gros tonne enchanté en 50 du coup ton nouveau partenaire en tout cas tu as du goût cette vie là je te félicite merci franchement bon faut faire attention parce qu'il ya des gens qui est qu'ils aiment bien venir là qu'on voit prendre des photos et tout ça que j'imagine elle doit être convoité après tout ça pas fait les choses à moitié donc c'est 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 tout en ton honneur je vais dire je peux t'aider me changer le gars non fait une tenue d'une de son allant à temps on va se boire un bon petit verre je vais t'offrir un bon cigare de la havane magnifique ok les amis détendez vous dans la vie ça peut pas toujours faire l'étincelle c'est bien de discuter premier coup un tout est clair du coup c'est quoi la suite tout dit du tout la suite à l'arrivée ouais changer la couleur et tout leur va changer la couleur de nos véhicules ouais je vais envoyer je vais envoyer deux hommes ou trois hommes qui vont s'occuper des des contenders ouais va te changer j'aime pas te voir comme ça tu veux pas remettre mon costume ouais tu es beau comme ça mais et on peut pas donc on peut changer comment on a comme on a fini l'opération ouais ouais johnny johnny je vais te parler tout de suite ouais marcher un peu bien de rien c'est normal derrière toi toi tu me dis attends tu m'as brosé plus éco déjà bon comment tu trouves le passage ouais ça va c'est très bien je trouve non ça va 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 Il faut savoir soutenir, tout le temps n'est pas fait pour rire, tu vois. Ouais, non mais comme toi, moi je vais rigoler entre vous. Mais quand on est en mission, il faut rester sérieux. Oui, tu as tout compris. Ouais, c'est vrai. Mon mec est tenu là, les gars. Oh merde, désolé. C'est le que tu veux, je crois, j'ai bien compris. On met n'importe laquelle. Putain, j'en suis pas bon, ça me casse les couilles. Ouais, j'en suis. Ecoutez, tout le monde, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne continuation. Je vous fais à tous de très gros bisous. A la prochaine, tout le monde. Ciao ciao, bisous à tous.